Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Gardez bien à esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. C'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever cette semaine, le résultat global pour la semaine et deux messages pour finir. Vous avez le roi de denier, la reine de bâton, le 6 d'épée, le pendu, le 10 de denier et le page de bâton. Ok. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de denier. Une belle assise, une bonne stabilité, vous êtes dans une situation de vie vraiment relativement stable. Les deniers nous parlent de sécurité, de confort matériel. C'est l'argent, c'est le travail, c'est... Avec ce roi, on est dans la maîtrise, on sait faire fructifier les efforts qu'on met en place. On n'est pas forcément dans une grande richesse matérielle. Mais avec cette énergie de roi de denier, même si on n'a pas énormément de ressources matérielles, on se sent riche. D'accord ? Parce que tout ce qu'on l'a, on se le doit à soi-même. On l'a bâti, on a travaillé patiemment, on a œuvré, on a fait en sorte de se créer un environnement qui soit vraiment épanouissant, sécurisant, dans lequel on partage également avec les personnes qu'on aime. Donc il y a une grande... un socle vraiment concret qui vous soutient dans la vie. Donc, vous avez cette énergie-là en début de semaine. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de reine de bâton. Vous voulez... vous voulez écouter ce qui vous anime profondément. Vous voulez vous ouvrir à une... Il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a quelque chose qui vous anime. Est-ce que c'est de la passion pour quelqu'un ? Est-ce que c'est de la passion pour quelque chose ? Ça peut être... ça peut être toutes sortes de choses. Travail, créativité, un projet, bref. Mais quelque chose vous anime et vous avez vraiment envie de... de vous ouvrir à ça, d'aller là-dedans. Alors j'ai la sensation que ça vous amène justement à tourner le dos. Vous êtes dans cette énergie de 6 d'épée. Où là, il s'agit de quitter, de prendre du recul, de prendre le large, de tourner le dos au passé, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Est-ce que pour certains, vous êtes dans une situation de vie très confortable, qu'il s'agisse de couple, de travail, peut-être tout ça d'ailleurs, et vous vous sentez animé par une envie qui fait que pour suivre cette envie, vous avez besoin de sortir de cet environnement très confortable. Peut-être quitter un job qui est très sécurisant, qui paye bien. Vous avez une énorme envie de faire autre chose, de vous lancer, mais ça veut dire peut-être quitter l'ancien. Ça peut parler aussi de tourner le dos à une stabilité familiale, de couple. Si ce n'est pas tourner le dos à une situation ou à une personne, de toute façon, il s'agit de prendre le large et de laisser derrière vous ne serait-ce qu'une façon de faire les choses. Peut-être une façon de faire que vous aviez jusqu'à présent, qui était très productive, d'accord ? qui vous apportait beaucoup. On a cette notion de rentabilité avec le roi de Denier. Donc vous aviez peut-être une façon d'œuvrer dans votre vie, qu'il s'agisse de travail ou plus largement, d'accord ? Mais une façon de vous comporter, de faire dans votre vie, qui jusqu'à présent était très rentable. Mais avec cette passion-là qui vous anime et vous avez envie de donner vie à de la nouveauté. Moi, ce qui me frappe, c'est cette abondance autour de ce roi de Denier. On a des fleurs, on a des arbres, il y a des couleurs, il y a tout un pique-nique, des petits gâteaux. Il y a plein de choses sympas qui contribuent au confort du quotidien. Et cette reine de bâton à côté, elle a son étendard avec un cœur dessus et elle est assise au milieu d'un désert. Donc il y a cette notion, peut-être, de tourner le dos à une forme de confort, de peut-être revenir à l'essentiel, à ce qui vous anime profondément, mais qui implique, d'une façon ou d'une autre, de peut-être lâcher des choses matérielles. Ou au moins une façon que vous aviez de faire, d'être dans un mode de vie, de fonctionnement, ou tout ce qui était facile, confortable pour vous, ça vous allait bien. Mais là, ce qui vous anime profondément, ça vous anime, mais ça vous sort aussi du confortable. Vous ne pouvez pas faire comme avant. Vous n'allez pas maîtriser de la même façon. Alors, entendons-nous, il y a de la maîtrise dans cette carte. C'est une reine, ok ? On n'est pas... Mais ça représente ce que vous voulez. Vous voulez être dans cette maîtrise. En résultat, vous avez le page. Donc, on est également dans les bâtons, mais lui, il démarre. C'est beaucoup plus jeune, d'accord ? Donc, vous avez tout à fait cette capacité d'aller vers cette maîtrise, et c'est ce que vous voulez, d'autant que vous partez d'une maîtrise concrète, d'accord ? Il n'y a pas de raison que vous n'acquerriez pas la nouvelle maîtrise nécessaire pour vous adapter à ce nouveau projet, à cette nouvelle envie, ce nouvel enthousiasme qui vous anime. Mais le résultat de votre semaine, c'est un page de bâton dont vous débutez quelque chose. Vous êtes en train de vous demander, bon, comment je m'y prends ? Qu'est-ce que je vais mettre concrètement en place ? Lui aussi, il est dans un désert, d'accord ? Il a son bâton de pèlerin, et il est en train de chercher. C'est un peu comme si ce roi de deniers, tout à coup, on lui enlevait toutes ses richesses, et on lui disait, bon, ben, tu étais le boss de l'entreprise, et ben, tu vas repartir en bas de l'échelle. En revanche, ça vous éclate complètement. Vous avez envie de le faire. Vous avez envie de le faire. Mais vous n'avez plus tout le confort que vous amenez cette position quelque part de big boss. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pour certains, dans le travail, ça peut être vraiment ça. Peut-être que certains ont un travail, un poste à responsabilité. Et puis, vous êtes animé par quelque chose qui vous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus humble, on va dire, où là, il va falloir à nouveau prouver, montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez en force et en challenge deux énergies qui sont amusantes parce que dans les deux cas, ça ne bouge pas dans les deux cas, celui-là, il est pendu par les pieds, il ne bouge pas. Et puis, Alice, dans son canapé, elle dort. Alors, ce que ça me dit, c'est en force, le pendu vous parle d'être bloqué, de lenteur, mais on n'est pas bloqué par l'extérieur. C'est nous-mêmes qui nous mettons en situation de blocage. Pour moi, ce n'est pas tellement ça la force, si ce n'est peut-être de prendre votre temps, d'y aller tranquillement, de manière à étudier le terrain, à savoir comment je vais m'y prendre, vers quoi je vais. Vous vous laissez guider aussi par votre intuition pour suivre cette nouveauté, cette nouvelle envie. Ce pendu, il parle surtout de voir les choses sous un angle nouveau, de voir les choses autrement. Alors certes, il ne bouge pas, mais ce que ça lui amène, c'est que ça lui permet de regarder une situation de façon totalement différente. Et ça, ça va être une force pour vous. Surtout si vous êtes justement dans cet esprit de nouveauté, animé par quelque chose, que vous ne maîtrisez pas et qui vous demande de sortir du confort d'une situation que vous maîtrisiez jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire forcément la quitter, mais ça vous demande d'aller au-delà de votre zone de confort, de sortir de votre zone de confort. Et ce pendu va vous aider parce qu'il vous invite à voir la situation autrement. De l'autre côté, en challenge, on a justement une carte de confort, d'aboutissement matériel. Là, on est dans l'aboutissement au niveau de votre attitude par rapport au matériel. Vous savez faire fructifier les choses, vous apporter de la sécurité, du confort, etc. Et là, on est dans l'aboutissement du cycle que vous avez entrepris. Donc là, typiquement, on est arrivé au bout de ses efforts en termes de travail. On a le meilleur poste qu'on pouvait rêver. On s'éclate complètement. On est totalement épanoui. C'est plus généralement, c'est tout l'environnement de vie. On a la maison, le couple, les enfants, le chien, toutes les choses matérielles du quotidien qui font notre confort. On est vraiment bien. On est chez soi. C'est cosy. C'est cosy, mais on peut s'endormir là-dedans. Et ça, c'est justement votre défi. Donc, votre défi, c'est de ne pas vous endormir dans votre confort parce que vous avez acquis un confort. Et c'est rassurant, le confort. Donc, ne vous endormez pas dans votre confort. Et si des choses ne bougent pas très vite ou ne bougent pas du tout, vous commencez peut-être par un voyage intérieur. Mais peut-être qu'extérieurement, pour l'instant, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement. D'accord ? Mais intérieurement, vous avez envie. Vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de suivre votre intuition. Vous avez envie de lâcher ce confort qui certes est sécurisant, mais qui vous endort aussi en même temps. D'accord ? Et vous avez envie d'aller vers du neuf. Mais peut-être que tout ça, pour l'instant, c'est que intérieur. Et qu'extérieurement, ça ne bouge pas. C'est une force. C'est ok. Mais profitez de ce moment où il ne se passe rien, concrètement. Profitez de ce moment pour étudier la situation et pour voir comment vous allez mettre ça en place. Et comment vous allez mettre ça en place en sachant que c'est nouveau. Il va falloir trouver une nouvelle voie. Et le challenge à côté, c'est ne vous endormez pas dans le connu, dans votre zone de confort, parce qu'il va falloir en sortir. Pardon. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil ? Satisfaction du travail accompli. Donc, il y a vraiment cette notion d'arriver au bout d'un cycle. Avec ce roi de denier, avec ce dix de denier, il y a cette notion d'arriver au bout d'un cycle. Et là, on vous parle de travail accompli. C'est l'arcane 21. Donc, c'est l'arcane du monde, en fait, dans le tarot classique, qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. On a terminé, c'est magnifique, on est bien, on a réussi, c'est la reconnaissance, c'est la gloire, mais on est au bout. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'on va recommencer au début. Cette carte vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez, à juste raison, de la joie, de la satisfaction et de la fierté. C'est exactement ce roi de denier. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Ça, c'est le page de bâton qui se demande, bon alors, comment je vais faire ? Et dans votre tête, vous avez déjà commencé à l'entamer ce nouveau voyage. Donc, bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Ce pendu, je vous disais, si ça ne bouge pas, c'est très bien. C'est très bien. Accordez-vous une pause pour voir les choses, pour savourer le moment, parce que là, on vous dit, vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, accordez-vous une pause pour effectivement savourer, préparer la suite. Tranquillement, regardez ce pendu, il observe. Il observe sous un nouvel angle puisqu'il a la tête en bas, mais il observe ça tranquillement en sirotant une petite tasse de thé et en se faisant un petit sandwich, un petit 4 heures. OK ? Il n'est pas du tout stressé. Donc, profitez de ce moment. Le seul truc, c'est n'en profitez pas au point de vous endormir et là, pour le coup, non seulement, vous ne profitez plus du côté d'être fier de vous, etc. Vous vous êtes éteint là-dessus, mais vous n'êtes même plus en train de préparer quoi que ce soit parce que le confort vous a bercé et endormi. Je ne pense pas qu'on vous interdise de vous reposer et de dormir, mais l'idée, je pense qu'avec cette carte, c'est soyez vigilant à ça. Reposez-vous. Oui, peut-être que cette semaine, il y a des moments où vous aurez juste envie de rester les doigts de pied en éventail. On est en août, c'est les vacances, vous êtes peut-être en vacances. C'est très bien de se faire des siestes et de glandouiller toute la journée. Mais, dans ce challenge, on vous dit glandouiller, reposez-vous, d'accord, mais ne glandouillez pas toute la semaine. Ayez aussi des moments où peut-être que physiquement, physiquement, vous ne faites rien. Mais intérieurement, vous avez l'esprit bien ouvert, bien affûté, vous êtes bien connecté à votre intuition, vous êtes bien connecté à votre désir, à votre cœur et vous observez tranquillement comment je vais m'y prendre. Ok ? Vous faites fructifier ça intérieurement. Vous avez également le 3 de l'action qui vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Voilà. Quelle sera la prochaine étape ? C'est justement ce que se demande au 6 pendu. Voyons, si je regarde les choses différemment, ça va donner quoi ? C'est un peu la question qu'on se pose justement avec ce 6 d'épée. Vous sentez qu'il y a de la nouveauté qui vous appelle. En même temps, il y a quand même le connu, le confort qui peut avoir tendance à vous dire mais allez, reste ici. Reste ici, regarde comme on est bien. D'accord ? Prenez ce temps parce que vous avez sans doute aussi besoin de vous poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Quelle sera ma prochaine étape ? Est-ce que je continue sur ma lancée ? Après tout, peut-être que vous êtes dans un accomplissement matériel et qu'il ne s'agit pas de tout révolutionner. Il s'agit peut-être de continuer votre travail, de continuer votre vie avec votre partenaire, etc. Mais, qu'est-ce que je peux intégrer de plus, de nouveau ? Qu'est-ce que je peux peut-être faire différemment pour quelque part ramener de la nouveauté dans cette situation et insuffler une nouvelle passion, un nouvel enthousiasme dans ce travail que je conserve, dans ce couple que je conserve, dans cet environnement que je conserve ? Ok ? Mais vous avez besoin de vous poser un peu là-dessus, cette semaine, les poissons, et de prendre le temps d'observer ça tranquillement en vous félicitant pour tout ce que vous avez déjà accompli et en ayant quand même aussi un œil ouvert sur cette envie de nouveauté, d'aller plus loin, d'aller peut-être explorer de nouveaux horizons. ou d'enrichir encore plus mais d'une nouvelle façon votre situation actuelle. Voilà les poissons. Écoutez, une belle semaine, moi je trouve, pour vous. Une belle semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti, quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez déjà du bon et vous allez chercher comment faire encore meilleur. Donc, je trouve que c'est magnifique. Voilà, profitez bien. De belles siestes, de belles siestes pour vous aussi. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada